Musique Vous rêvez de travailler avec les coraux et vous ne jurez que par la sauvegarde des espaces naturels, comme je vous comprends. Travailler sur des îles magnifiques pour le métier de vos rêves, c'est possible et je vous dis tout. Comment travailler là-bas et quels sont les métiers ? Petit tour d'horizon, c'est parti ! Sachez-le, la plongée se pratique professionnellement. Et franchement, il n'y a pas beaucoup mieux pour travailler sur les récifs coralliens. Il y a deux grandes voies. La première, c'est la plongée touristique. Vous travaillez dans un club de plongée et vous y recevez des touristes. Une bonne place pour sensibiliser le public aux dangers qui guettent ce merveilleux écosystème. La deuxième est de travailler en tant que plongeur scientifique. Vous pouvez alors participer au recensement des poissons, des crustacés, des coraux et aussi peut-être de découvrir des nouvelles espèces. Bonjour, je suis Muriel et je suis plongeuse et scientifique. Hé, t'as oublié ton masque ! Merde ! Un autre métier passionnant, celui de biologiste marin. Bah oui, forcément ! Alors souvent, on se dit qu'il faut faire de longues études pour y arriver. C'est vrai, mais il y a des nuances. Dans un laboratoire, il y a des chercheurs, bien sûr, qui font des études longues, mais il y a aussi des ingénieurs qui font des études un tout petit peu moins longues et des techniciens qui peuvent avoir un niveau Bac plus 2. Bonjour, je suis Muriel et je suis biologiste marine. On dit marin ! Ah ! Tous participent évidemment aux recherches et au travail sur le terrain. C'est donc ouvert à tous les profils et c'est ça qui est cool ! Difficile de ne pas parler des pêcheurs, c'est évidemment un métier qui se pratique sur les récifs lorsque l'on vit dans les îles tropicales. Bonjour, je suis Muriel et je suis une gambasse. Mais c'est pas un métier ça ! Au revoir ! Depuis 30 ans, les aires marines protégées se sont multipliées. Il existe aussi des réserves naturelles protégées gérées par des professionnels. Les espèces animales et végétales sont suivies et protégées et des activités sont organisées. Pour cela, il faut des gestionnaires connaissant bien le terrain, c'est un peu les gardes forestiers de l'océan quoi. Ça donne envie non ? Dans cet autre métier, on parle, on joue, on montre, on apprend, on transmet, c'est le métier de médiateur scientifique. Ils travaillent souvent dans les réserves où ils peuvent montrer au public les merveilles de la nature, leur apportent des connaissances et reçoivent des classes, comme la vôtre par exemple. Leur travail est essentiel, on protège mieux ce que l'on connaît bien, pas vrai ? Allez les enfants, on va être en retard pour Polyplande ! Géraldine, arrête de manger tes crottes de nez ! Voyons maintenant un métier de rêve, photographe, vidéaste, sous-marin. Bonjour, je suis Muriel et je suis photographe sous-marin. Mais t'as même pas de caissons étanches ! Le rôle d'un photographe est de rapporter des images bien sûr car elles sont utiles pour beaucoup de choses. La science, les livres, les journaux, ou juste témoigner de la beauté du monde. Passer une partie de son temps sous l'eau, attendre le meilleur moment, la plus belle lumière, je vous le dis, c'est un métier de rêve. Et enfin, les métiers du tourisme emploient beaucoup de monde. Pourquoi pas s'imaginer barman, maître d'hôtel, cuisinier ou chef de rang ou tout autre métier dans ce domaine ? Il y a des places au soleil dans les îles coralliennes. Bien sûr, vous n'êtes pas en contact direct avec les récifs, mais rien ne vous empêche d'aller les voir, de les protéger et de promouvoir les bonnes pratiques pour les sauvegarder dans votre métier même. Bien sûr, la liste est incomplète. Il y a certainement d'autres métiers qui vous amèneront à travailler sur les récifs ou à côté. Vous voyez que l'on peut faire beaucoup de choses dans plein de métiers différents. Beaucoup de métiers peuvent vous amener à agir et à vivre des expériences passionnantes. Personnellement, le simple fait de pouvoir vous en parler dans une vidéo, j'ai l'impression d'agir et de pouvoir faire bouger les choses à mon échelle. Et c'est ça qui est important. Chacun peut trouver sa voie dans n'importe quel type d'action qu'il aura envie d'entreprendre. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et surtout t'abonner à notre super chaîne parce que ça nous ferait trop plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada